Étant donné que personne n'en parle et que les yeux du monde sont arrivés vers un conflit qui dure déjà depuis bien trop longtemps, je vais donner une raison aux Africains de se préoccuper des choses qui les concernent. Avant de vous émouvoir pour des peuples au-delà de vos frontières qui souffrent certainement, j'aimerais que vous prétiez aussi attention à ce qui se passe chez vous, parce que chez vous aussi il y a la guerre, une guerre qui mérite vos larmes, vos émotions et votre compassion. L'Afrique est le continent qui a connu dans les 50 dernières années le nombre le plus important de conflits, avec un bilan que certains estiment à près de 10 millions de morts. Trop souvent, le terme de guerre civile est employé, ce qui est tentant face à des conflits internes, croisant plusieurs logiques et mobilisant de très nombreux acteurs. Pourtant, d'autres formules peuvent rendre compte des conflits africains. La nature des conflits violents a changé depuis l'époque de l'indépendance. Bon nombre des conflits actuels sont motivés par des perspectives du pouvoir politique ou de gains financiers, avec des groupes armés luttant pour acquérir de précieuses ressources minières, affirmer leur idéologie ou régler leur grief. Les principales zones concernées par cette situation d'instabilité sont la zone du Sahel, la République démocratique du Congo et la zone des Grands Lacs, la République centrafricaine, l'Éthiopie, le Soudan et plein d'autres pays où des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées. La guerre en RDC est l'une des plus meurtrières d'Afrique. Selon l'agence de Press Reuters, elle a tué plus de 5 millions de personnes. Malgré les efforts de prévention des conflits et de stabilisation, des poches d'insécurité persistent dans le pays, particulièrement dans sa région orientale. La guerre a débuté en 1998 avec la participation d'une vingtaine de groupes armés sillonnant les vastes jungles du pays. Beaucoup de ces groupes se battent entre eux, tandis que d'autres, venus des pays voisins, utilisent le territoire congolais pour lancer des attaques contre leur pays d'origine. D'autres se contentent d'exploiter les ressources minières du pays, notamment l'or, le platine, le coltan, alimentant ainsi les différents conflits. Au cours du premier semestre de 2019, environ 732 000 nouveaux déplacements ont été enregistrés, dont 718 000 liés à des conflits et 14 000 à des catastrophes, ce qui pose des défis supplémentaires au nouveau gouvernement de la RDC. Le M23, un groupe rebelle jusque-là endormi, qui selon les rapports de Nations Unies, serait soutenu par le Rwanda, fait des ravages dans l'est de la RDC. Les combats ont chassé des dizaines de milliers de personnes de leur foyer et pourraient se transformer en une guerre régionale par procuration. Le M23 détient le contrôle de plusieurs villes et encercle la capitale provinciale de Goma. En 2013, le groupe avait été battu par des troupes renforcées de l'ONU, mais il semble désormais bien armé et organisé. Il comprend d'anciens soldats congolais, dont beaucoup sont des Tutsis, un groupe ethnique rependu dans la région des Grands Lacs africains et qui affirme défendre les intérêts communautaires. L'année dernière, le président congolais Félix Tshisekedi a invité les troupes ougandaises à combattre les forces démocratiques alliées, une coalition rebelle majoritairement ougandaise qui se proclame membre de l'État islamique. Il semblerait que le président congolais ait aussi discrètement approuvé des opérations bourrondaises sur le sol congolais. Le président rwandais Paul Kagame n'a pas apprécié. Il considère que la présence de ses voisins risque de potentiellement priver le Rwanda de son influence dans l'Est du Congo, où il a des intérêts économiques, tout comme le Burundi et l'Ouganda, et où il combat depuis longtemps les insurgés des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, vestige de la milice Hutu, responsable du génocide de 1994. Tshisekedi accuse Kagame de soutenir le M23 pour pouvoir extraire les matières premières congolaises. La RDC continue de se préparer aux prochaines élections présidentielles prévues pour la fin de l'année 2023. Ces derniers mois, la situation sécuritaire est toutefois gravement détériorée dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, où des milliers de personnes ont dû fuir les affrontements entre armées congolaises et les groupes armés. D'autres foyers d'insécurité ont également émergé dans le pays, notamment à raison de conflits intercommunautaires. La situation au Kivu demeure instable malgré la signature d'accords de paix et la présence des forces des Nations Unies. Des conflits armés persistent dans certaines régions à l'extérieur des capitales provinciales. La population locale qui souffre depuis longtemps a bon espoir que les troupes kenyans réussiront à repousser les rebelles, mais le Kenya considère que l'objectif est plutôt de sécuriser Goma et les routes principales environnantes et de pousser le M23 à en cesser le feu. Le groupe pourrait alors rejoindre les pourparlers de paix entre le gouvernement congolais et les dizaines de groupes armés de l'Est, dont il avait été exclu tant que les combats n'avaient pas cessé. Le déploiement des forces de tant de pays voisins dans l'Est du Congo fait déjà courir le risque d'un retour des guerres par procuration qui ont déchiré la région dans les années 90 et les années 2000. Constitué du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, la zone du Sahel centrale est inclinte à des attaques terroristes djihadistes répétitives. Le Burkina Faso est dans une situation des plus difficiles. Des groupes djihadistes contrôlent environ un tiers du territoire, dont de vastes zones rurales dans le nord et l'est. Les combats ont fait des milliers de morts et chassé près de 2 millions de personnes de leur foyer. Le Burkina Faso est menacé par des attaques extrémistes dans le Sahel, une ceinture de terre semi-aride au sud du désert du Sahara. Il y a moins de 10 ans, le Burkina Faso semblait être un phare de stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais depuis 2015, le Burkina Faso a connu une augmentation de la violence des groupes djihadistes, se propageant depuis le Mali. Les groupes armés ont rapidement commencé à s'étendre, traversant les frontières et créant des groupes locaux dans toute la région du Sahel, comprenant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Depuis 2019, l'insécurité a atteint des niveaux dévastateurs et le nombre de Burkinabés fuyant la violence a explosé. Le bilan est lourd pour le pays. Certaines sources oscillent entre 12 000 et 15 000 morts depuis le début des affrontements. Des groupes armés islamistes au Burkina Faso ont tué des dizaines de civils, pillé et incendié des biens et forcé des milliers de personnes à fuir lors d'attaques menées à travers le pays depuis la fin de l'année 2022. Ils ont également assiégé plusieurs villes privant les habitants de nourriture, de services essentiels et de l'aide humanitaire. L'augmentation du nombre de victimes civiles et militaires et la perte de territoire tenue par le gouvernement ont provoqué deux coups d'état militaire au Burkina Faso depuis 2022, dont le dernier s'est soldé par la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les habitants vivent dans une situation très difficile à cause d'une guerre qui oppose le gouvernement aux groupes armés, engendrant ainsi des violences répétées depuis plusieurs années. S'ajoute à cette situation une crise alimentaire qui touche tous les ménages dans le pays, déjà très appauvris par la guerre, mais aussi par les aléas climatiques et le manque d'accès aux ressources naturelles. L'instabilité au Mali est causée par un conflit armé qui a commencé depuis 2012 à la suite d'une insurrection de groupes salafistes djihadistes et indépendantistes pro-azawad. Ce conflit s'inscrit dans le contexte de la guerre du Sahel et des rebellions touareg contre l'état malien. Depuis le début des années 90, le nord du Mali est le théâtre de plusieurs insurrections menées par des rebelles touaregs. Au début des années 2000, les djihadistes algériens viennent également se réfugier clandestinement au Mali après leur défaite lors de la guerre civile algérienne. Le Mali a subi deux coups d'état en 2020 et 2021. L'état est pratiquement absent dans l'extrême nord. Dans cette zone, les insurgés affiliés à l'état islamique et al-Qaïda se battent entre eux et affrontent les rebelles non-djihadistes qui sont en majorité des touaregs, une communauté présente dans une grande partie du Sahel. Les rebelles touaregs ont signé un accord avec Bamako en 2015 dans l'espoir d'obtenir des postes dans l'armée et une redistribution du pouvoir au niveau local. Mais aujourd'hui, se sentant abandonnés, certains rebelles pourraient trouver un intérêt à rejoindre à nouveau les djihadistes. Plus au sud, dans le centre du Mali, les combats qui opposent les forces maliennes et les mercenaires du groupe Russo Wagner aux insurgés semblent dans l'impasse. L'insécurité au Mali a atteint un sommet au cours du mois dernier avec plus de 100 personnes tuées dans des attaques de militants dans les régions instables du nord de Tombouctou et de Gao. De violents affrontements ont eu lieu entre les forces armées maliennes FAMA, soutenues par les mercenaires du groupe Wagner et le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSP-PSD. Le discours de toutes les parties suggère que la violence va probablement se poursuivre, voire s'intensifier. Cependant, le manque d'informations véritables sur le terrain et l'intérêt de chaque groupe à exagérer les allégations d'attaques signifient également que de tels indicateurs doivent être traités avec prudence. La situation au Niger est moins dramatique, même si on observe là aussi des signes inquiétants. Le gouvernement a soit intégré des milices civiles dans les forces de sécurité, soit refusé de les armer. Le fait qu'ils soient prêts à dialoguer avec les groupes djihadistes pourrait également avoir contribué à une accalmie de la violence. En septembre 2023, le Niger accueillait plus de 700 000 personnes déplacées, y compris des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Entre août et début septembre 2023, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, avait enregistré l'arrivée de plus de 6 900 demandeurs d'asile au Niger, principalement originaires du Tchad, du Nigeria et du Burkina Faso. Alors que les pertes en vie humaine étaient moindres depuis le coup d'État au Niger, au moins 60 soldats ont été tués lors d'une attaque en début du mois d'octobre. La récente recrudescence des attaques djihadistes au Niger a été liée à un vide sécuritaire après que des soldats ont été rappelés dans la capitale Niame. L'instabilité politique et sécuritaire est l'un des mets préférés dont se nourrissent les groupes djihadistes, raison pour laquelle le Sahel, dont les politiques internes ne sont pas encore suffisamment ficellées, sont en proie aux menaces extérieures islamiques. La situation est toujours tendue au Sahel, mais les trois pays sont au coude à coude pour neutraliser la menace extérieure. La République centrafricaine détient une longue et turbulente histoire de conflits violents et d'instabilité politique. Depuis 2013, date à laquelle la dernière crise a éclaté, des efforts considérables ont été faits pour éviter que le pays ne sombre dans le conflit armé. En mars 2013, la Séléka, coalition entre armées rebelles, renverse le président d'alors, François Bozizé. Des milices baptisées les Antibalaka et des groupes d'autodéfense se créent en réaction à ce coup d'État. Les affrontements opposant la Séléka et les Antibalaka plongent alors la RCA dans un cycle de représailles sanglantes. Désormais, divers groupes armés et seigneurs de guerre contrôlent de larges territoires. La fragilité de l'État dans l'Est et le Nord-Est, ajoutée à l'incapacité des forces armées centrafricaines de protéger des populations civiles et de maintenir l'ordre, a fait le jeu des groupes rebelles, aggravant les conflits locaux et laissant les populations locales de plus en plus dans une situation de vulnérabilité et d'impuissance. Par le passé, le rôle des populations locales dans la prévention et la résolution des conflits a été limité, favorisant de ce fait l'installation d'un climat de tension intercommunautaire sur des motifs religieux et tribaux. Avec une population d'environ 6,1 millions d'habitants, la RCA se classe tout en bas des indices du capital et du développement humain. Les institutions sont faibles, les citoyens ont un accès insuffisant aux services de base, le manque d'infrastructures est sévère, la violence basée sur le genre est généralisée et le tissu social s'est détérioré. Le pays est doté d'un potentiel agricole impressionnant et de vastes forêts, mais la population attend encore de profiter de leurs fruits. Les groupes armés centrafricains sont pris en prison à travers tout le pays afin de stabiliser la situation. Les autorités locales ont imposé un couvre-feu en vigueur dans l'ensemble du pays, à l'exception de Bangui, de 24 heures à 5 heures. Les conditions politiques et sécuritaires demeurent instables partout en République centrafricaine. Attends, what ? Ah, uneéo ! Des groupes armés et criminels continuent d'opérer dans de vastes régions du pays et commettent régulièrement des actes de violence. Les forces de l'ordre ne peuvent pas garantir la sécurité de tous les civils, surtout à l'extérieur de Bangui. Le climat politique reste polarisé et les tensions avec la communauté internationale persistent en raison de l'évolution de la situation géopolitique. Les violences envers les civils et l'insécurité dans les localités hors des centres urbains continuent d'impacter le bien-être de plusieurs millions de centrafricains qui voient leurs moyens de subsistance se détériorer et leur accès à la nourriture, à l'eau potable et bien d'autres services de base drastiquement limités. Ainsi, en 2023, 3,4 millions de personnes, soit 56% de la population, sont extrêmement vulnérables. Une des guerres les plus meurtrières de l'année 2022 dans la région éthiopienne du Tigré et sa périphérie connaît actuellement une trêve. Deux des principaux belligérants, le gouvernement du premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui a dominé la scène politique éthiopienne pendant des décennies, avant que Abiy ne prenne le pouvoir en 2018 et se brouille ensuite avec lui, ont signé un accord le 2 novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dix jours plus tard, ils ont signé un autre accord à Nairobi, au Kenya. Mais la calmie est fragile. Des questions essentielles n'ont pas encore été résolues, comme le désarmement des forces du Tigré, ou si le président érythréen Isaïas Afwerki, dont l'armée a combattu aux côtés des troupes éthiopiennes, va accepter de faire reculer ses troupes vers la frontière internationalement reconnue. Au cours des 12 années d'affrontements, les belligérants ont été tour à tour vainqueurs et vaincus. Une trêve conclue en mars 2022 a offert un certain répit, mais elle a été rompue fin août et la guerre a repris de plus belle. Les forces fédérales Amara et Érythriennes ont alors à nouveau renversé les défenses du Tigré. Le bilan est effroyable. Des chercheurs de l'université belge de Gande estiment qu'en août 2022, 385 000 à 600 000 civils étaient morts dans cette guerre. Addis Abeba a bloqué le Tigré pendant la majeure partie de la guerre en coupant l'électricité, les télécommunications et les services bancaires, et en restreignant l'approvisionnement en nourriture, médicaments et autres produits. Neuf mois après la fin de la guerre au Tigré, les nouveaux combats menacent de plonger l'Éthiopie dans un autre conflit. Le dernier regain de violence a eu lieu au nord du pays. Une frappe aérienne a tué au moins 26 personnes. Le déclencheur des confrontations armées, la proposition du premier ministre Abiy Ahmed en avril dernier, de démanteler les forces régionales spéciales dans tout le pays et de les intégrer à l'armée fédérale. Une décision largement rejetée par les nationalistes d'Amara. Selon eux, cette mesure viserait à l'aide des armées et menacerait directement la sécurité de la région, car elle les rendrait incapables de se défendre contre d'éventuelles attaques de militants du Tigré. Après une guerre civile brutale ancrée dans les pratiques britanniques sur la colonisation, le sud du Soudan a déclaré son indépendance du Soudan en 2011. Toutefois, les tensions persistent au sujet des ressources naturelles, en particulier l'accès au gisement de pétrole dans le sud, nouvellement indépendant. La situation a également été tendue entre le mouvement populaire de libération du Soudan, dirigé par le président Salva Kir et le mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition, dirigé par l'ancien vice-président de M. Kir, Riek Machar. Depuis le début de la guerre civile en 2013, environ 300 000 personnes auraient été tuées et plus de 2 millions contraintes de fuir leur foyer. Un accord de paix conclu en 2015 s'est effondré à la suite d'affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles. Un nouvel accord de paix, revitalisé, a été signé en 2018, mais les progrès restent lents. Le deuxième délai fixé pour la formation d'un gouvernement d'unité a expiré, M. Machar ayant manifesté ses inquiétudes par rapport à certaines questions non résolues. L'ancien président soudanais Omar El-Bechir participe à un conflit destructeur dans le sud du pays qui a abouti à la sécession du Soudan du Sud en 2011 et à des violences soutenues par l'État dans la région occidentale du Darfur qui ont donné lieu à des accusations de crimes de guerre et de génocide. En 2019, une révolution a chassé El-Bechir et un gouvernement intérimaire d'unité dirigé par le premier ministre Abdallah Hamdok a été mis en place. Cependant, en octobre 2021, les militaires ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État ayant accepté de transférer l'autorité à un gouvernement dirigé par des civils, un accord formel initialement prévu pour le 6 avril 2023. Cependant, l'accord a été retardé en raison des tensions entre les chefs militaires rivaux. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan et le général Mohamed Hamdan Dogolo, respectivement président et vice-président du Conseil de Souveraineté de Transition, dont le principal différent politique est l'intégration du FSR dans l'armée. L'un des points de discorde est l'insistance du FSR sur un calendrier de 10 ans pour son intégration dans l'armée régulière, alors que l'armée régulière exige que cela se fasse en deux ans. Cette mesure est une condition importante du retour à la transition démocratique. Le conflit qui a éclaté le 15 avril entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, déstabilise tout le Soudan, dont un tiers de la population souffre déjà de la faim. Le bilan était d'au moins 700 morts après trois semaines de violence. Khartoum et le Darfur sont en première ligue, mais les combats se sont étendus à d'autres villes du nord et du sud. D'autres questions contestées comprennent le statut accordé aux officiers du FSR dans la future hiérarchie, et la question de savoir si les forces du FSR devraient être sous le commandement du chef de l'armée plutôt que du commandement en chef du Soudan qui est actuellement bourrane. Le nombre de personnes ayant fui à l'étranger les combats au Soudan dépasse les 926 000, tandis que celui des déplacés dans le pays déplace les 3 millions. L'estimation actuelle du nombre total de personnes récemment déplacées au Soudan s'élève à 3 millions 20 515 personnes, en gros 603 918 ménages. De nombreux conflits armés sont aussi présents dans d'autres pays comme au Nigeria et du côté de ses frontières avec le Cameroun et le Tchad. En Somalie également, en Libye ou encore même en Haïti. On en avait parlé dernièrement. Mais tous ces conflits sont minimisés, voire ignorés au profit d'autres qui se déroulent ailleurs et là où ceux qui meurent ne sont pas sombres de peau. C'est vers là que toute la tristesse du monde se verse. Intéressez-vous à ce qui se passe chez vous un minimum parce que les médias ne le feront pas. Pour les nouveaux, sur cette chaîne on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres types de contenus. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business. Et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement en général. Les liens sont en description. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp sur Facebook ou partout ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.